Bonjour et bienvenue aux futurs candidats au label Kalimeta. Cette vidéo proposée par le Club Biogaz de la T2E fait partie d'un ensemble de tutoriels visant à vous accompagner dans votre démarche de labellisation. Elle fait suite à la vidéo portant sur les modalités de candidature au label. Dans ce deuxième volet, nous allons voir comment se déroule un audit Kalimeta et comment s'attribue la labellisation à la suite de cet audit. A nouveau, toutes les étapes présentées ici sont détaillées dans les règles de fonctionnement du label disponibles sur le site internet du Club Biogaz. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le préalable nécessaire à la programmation d'un audit est de faire valider votre dossier de candidature par l'organisme d'audit de votre choix. Une fois cette candidature validée, vous pouvez procéder à la planification de l'audit dit externe. Cette audite externe, initiale si vous candidatez au label pour la première fois, réunit à la fois l'auditeur et le candidat. Notez qu'il est important que l'équipe en charge des projets de méthanisation soit présente lors de l'audit afin que l'auditeur puisse procéder à ses interviews efficacement. En particulier, il est indispensable que le référent Kalimeta et les responsables de projet soient présents le jour de l'audit. L'audit dure deux jours et il est possible de ventiler les équipes sur une de ces deux journées. Lors de l'audit, un projet de méthanisation sera regardé sur l'intégralité des critères de la grille Kalimeta. Comme pour tout système de management de la qualité, l'auditeur Kalimeta regardera les procédures mises en place pour chaque critère ainsi que les outils essentiels pour y répondre. Le reste des projets sera échantillonné de manière aléatoire et regardé sur certains critères de la grille. Notez que les projets de l'année en cours ou de l'année passée seront regardés préférentiellement. L'auditeur va établir des constats d'audit. Il s'agit du relevé de certaines non-conformités, qu'elles soient majeures ou mineures, de pistes de progrès et des points forts de votre entreprise. L'ensemble de ces informations seront reprises par l'auditeur lors de la rédaction de son rapport d'audit. Ce rapport d'audit fait état des éventuelles non-conformités relevées, va demander à ce que vous mettiez en place un plan d'action pour répondre à ces non-conformités et vous transmettra le rapport finalisé. Tous les éléments figurant dans le rapport auront été préalablement discutés lors de l'audit. Suite à la réception de ce rapport, le candidat a la possibilité d'y répondre, soit pour le contester, soit pour proposer des plans d'action pour lever les non-conformités majeures et mineures. Notez bien qu'aucune labellisation ne pourra être accordée si des non-conformités majeures persistent. L'auditeur a alors la possibilité de valider le plan d'action que vous lui avez proposé ou de le refuser. Dans ce cas-là, vous devrez le refaire. Si toutefois il le valide, il émet un avis favorable sur la labellisation et transmet alors la synthèse du rapport d'audit anonymisé au comité de labellisation. En moyenne, comptez environ deux mois de délai entre la rédaction du rapport d'audit, sa transmission à l'entreprise, les réponses du candidat et la discussion sur les plans d'action mis en œuvre et proposées par le candidat. Le comité de labellisation à l'heure actuelle est constitué de cinq membres. L'ADEME, l'AMF, Association des agriculteurs méthaniseurs de France, la FNCCR, l'AFG, Association française du gaz, et la T2E Club biogaz. Le comité de labellisation prend en considération l'avis de l'auditeur et analyse la nature des non-conformités relevées. Il a alors deux possibilités. Soit il se déclare défavorable à la labellisation lorsqu'il estime qu'une non-conformité majeure persiste ou qu'il y a trop de non-conformités mineures qui ont été relevées ou que les plans d'action fournis n'ont pas été suffisants. Soit il émet un avis favorable à la labellisation. Dans le cas d'un avis défavorable, le comité de labellisation justifie sa décision au candidat par courriel. Le candidat n'est pas labellisé. Le candidat doit alors planifier un nouvel audit pour lever les non-conformités majeures ou améliorer ses plans d'action pour ses non-conformités mineures. Dans le cas d'un avis favorable, le comité de labellisation remet au candidat un certificat de labellisation, ce certificat ayant une durée de trois ans. Le certificat Calimeta rappelle les activités pour lesquelles le candidat a été labellisé. Si le candidat souhaite se faire labelliser sur une autre activité, il doit réenclencher un processus d'audit complet qui se basera sur les critères propres à cette nouvelle activité. Le candidat labellisé Calimeta entre alors dans une démarche d'amélioration continue et programme alors au bout d'un an et demi un audit de surveillance avec l'auditeur. Cette audite de surveillance visera en priorité à évaluer l'amélioration continue et le suivi des non-conformités mineures. En moyenne, à partir du moment où le comité de labellisation reçoit le rapport d'audit anonymisé, comptez environ un mois avant d'avoir une réponse quant à votre labellisation. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le secrétariat du label Calimeta. A bientôt !